Bonjour dans cette courte vidéo on parle de loi de probabilité de gains algébriques mais qu'est ce qu'un gain algébrique et bien c'est un gain qui peut être évidemment positif ou éventuellement négatif. Dans ce cas là on appellera ça évidemment une perte. Donc dans l'exercice qui nous occupe ici on lance un dé équilibré à six faces. Si la face indique un nombre impair c'est à dire 1, 3 ou 5 on perdra 3 euros. Dans ce cas là le gain algébrique sera de moins 3. Sinon c'est à dire si la face est paire 2, 4, 6 on gagne la valeur en euros du numéro de la face c'est à dire 2 euros, 4 euros ou 6 euros. Et donc on va commencer à parler de cette variable aléatoire qu'on a écrit grand x. Grand x c'est la variable aléatoire qui représente le gain algébrique de ce jeu. Et donc on va lister les possibilités de gains dans cette configuration. On va l'écrire x de oméga et donc les possibilités qui s'offrent à nous c'est x de oméga égale à collade moins 3, si vous obtenez une face impair ou alors 2, 4 ou 6. Et donc une fois qu'on a cet ensemble x de oméga on va pouvoir dresser la loi de probabilité c'est à dire l'ensemble de toutes les possibilités de probabilités qu'on peut obtenir dans l'exercice et on va résumer ça sous forme d'un tableau. En plaçant en première ligne x i c'est à dire les éléments de x de oméga et p de grand x égal x i qu'on peut écrire aussi petit p indice i en deuxième ligne. Donc on obtient moins 3, 2 et 4 sur la première ligne qui correspondent respectivement à x1, x2, x3 et x4. Et puis donc la somme des pi, p1, p2, p3, p4, doit valoir 1. Et on sait que pour obtenir moins 3 euros il faut avoir un nombre impair, 1, 3 ou 5. Il y a 3 nombres impairs sur 6 donc la proba est 3 sixièmes ou 1 demi. Il y a qu'une probabilité ici. En tout cas parmi les nombres impairs. La probabilité d'avoir 2 c'est 1 sixième, 4 1 sixième et 6 1 sixième. On obtient bien 1 au total c'est à dire 6 sixièmes. Notre loi de proba est terminée. Donc j'espère que tout aura été clair dans cette petite vidéo avec des notions importantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz